Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Marseille-Boréliens ce mercredi 29 mars pour la deuxième étape du Grand National du Trot ce sera l'épreuve qui sera support bien entendu de Quintet Plus et de The 5 chez notre partenaire The Turf c'est la première course du programme sur l'Hippodrome de Marseille-Boréliens en rayon 1 donc voilà R1-C1, pas besoin de regarder les conditions, on le sait il n'y a pas de limite de gain dans ce genre d'épreuve il y a juste des reculs de 25 ou de 50 mètres, là on a 16 partant sur 3000 mètres avec 8 concurrents qui vont rendre 25 mètres à partir du numéro 8, ils sont au 35 mètres et puis un seul concurrent au troisième poteau Éclat de Loire qui rendra 50 mètres à mon avis ça s'annonce compliqué, c'est vraiment le seul cheval qu'a priori on peut écarter sans risque dans cette compétition on va rentrer dans le vif du sujet, moi j'ai retenu en tête, j'ai longtemps hésité entre Gaspard Danji et le numéro 12 Fakir Durant finalement j'ai choisi celui-là, Fakir Durant, un cheval qui est vraiment revenu en pleine possession de ses moyens on les a vus, les chevaux qui sont locaux, qui évoluent dans le sud de la France qui ont couru cet hiver sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, lui ne déroge pas à cette règle et c'est vrai qu'il avait commencé un petit peu le meeting d'hiver à Vincennes montrant déjà qu'il était revenu à un bon niveau et puis dernièrement, il s'est imposé dans le prix Jean-Boileraud en battant Onky-Tonky-Blues il lui rendait 25 mètres d'ailleurs à son Onky-Tonky-Blues je crois donc du coup là les deux sont au même poteau c'est bien plus avantageux pour Fakir Durant face à ce rival-là mais bon, il y aura quand même sur sa route un certain Gaspard Danji donc voilà, mais en tout cas Fakir Durant en pleine forme défait à des 4 pieds, j'ai regardé ses statistiques en plus lui connaît la piste, c'est vrai que c'est un local sur cette piste, en 3 sorties, en étant défait à des 4 pieds c'est 2 victoires, 1 3ème place donc vraiment ce parcours lui va comme un gant voilà, l'avantage c'est que par rapport à Gaspard Danji il connaît cette piste, c'est un driver du cru on ne peut pas trouver mieux à part Yannick Alain-Briand voilà, en théorie, c'est une toute première chance et c'est une base incontournable ensuite, vous l'aurez compris en 2ème position j'ai retenu le 4, Gaspard Danji un des 2 pensionnaires de Jean-Michel Baudoin qui effectue le déplacement avec 2 de ses pensionnaires dans cette épreuve, bien entendu Eric Raffan est associé à celui-là, c'est pour ça qu'on est obligé de lui faire confiance et puis il a été préparé pour cette course il reste sur une victoire sur l'hépodrome de Laval c'était assez plaisant d'ailleurs cette victoire, c'est un cheval qui ratera armant ses objectifs lorsqu'il est défait des 4 pieds, on l'a vu remporter 2 victoires sur la cendrée parisienne à Vincennes durant le meeting d'hiver voilà, rien à ajouter, on fait le déplacement il a de la tenue, il est maniable, il est aussi bien capable d'aller en tête que d'attendre, donc voilà rien à ajouter, avant le coup lui aussi c'est vraiment une base incontournable pour moi 12 et 4, c'est vrai que c'est difficile d'aller contre ces 2 candidatures qui avant le coup présentent beaucoup de garanties une 3ème candidature qui présente pas mal de garanties c'est le numéro 8 également Onky Tonky Blues comme je vous l'ai dit, il a été battu par Fakir Durantch le 17 février dernier, maintenant il a regagné depuis, en étant défait des 4 pieds, c'est vrai que défait des 4 pieds à part sa défaite contre Fakir Durantch il a toujours gagné lors de ses 10 dernières sorties un truc comme ça, enfin impressionnant lorsqu'il est pieds nus alors il rend 25 mètres c'est le seul petit bémol c'est vrai que la fois où il est devancé par Fakir Durantch il avait 25 mètres d'avance là l'engagement est pas forcément extraordinaire mais bon, on le défaire des 4 pieds on sait qu'il se transcende comme ça je crois que lui aussi a déjà gagné sur ce parcours je pense pas que ça va lui poser de problème la piste de Marseille-Borelli et les 3000 mètres en tout cas, avant le coup, lui aussi, j'ai envie de vous dire c'est une bonne base c'est vrai que 12, 4 et 8 mes 3 premiers il n'y a pas grand chose à reprocher lorsqu'ils sont défaits des 4 pieds ça fait rarement déception donc pour moi c'est vraiment 3 concurrents de grande qualité ensuite en 4ème position peut-être une 4ème base qu'est-ce que je vous dise c'est vrai que le numéro 11 Héberton est assez impressionnant il est revenu cet hiver sur l'hippodrome de la Côte d'Azur et depuis qu'il est ferré c'est un sans-faute tout simplement il vient de terminer 2ème le 3 mars il a repris un peu de fraîcheur c'était il y a 4 semaines quasiment en battant Gangster à Davanès ou encore Forest GD auparavant 4ème derrière Fakir Durand chez Hongi Tongke Blues voilà dans sa catégorie il avait battu également Divine Manceau dans le prix Jules Rouquetrol sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer c'était son retour d'ailleurs je crois sur l'hippodrome de la Côte d'Azur en tout cas Héberton un cheval qui est en grande forme et qui va certainement s'élancer avec la confiance de son entraîneur en tout cas voilà il est dur à l'effort lui aussi est maniable et capable d'adopter toutes les tactiques il est beaucoup plus sûr dans un parcours que par le passé franchement rien à ajouter parcours des 3000 mètres ça va pas le déranger je pense que lui aussi devrait faire sa course et terminer dans les 4-5 premiers ensuite en 5ème position j'ai retenu un des visiteurs le numéro 3 Flash Royal qui a invaincu cette année c'est assez impressionnant ce qu'il a réalisé en ce moment c'est vrai qu'il a il a enchaîné deux victoires au tromonté sur l'hippodrome de Vincennes avec Alexandre Abrivar je crois de manière assez impressionnante d'ailleurs il y a un des chronos qui est canon sur un parcours de longue haleine derrière il est revenu dans sa région dans le sud-ouest il s'est imposé tête et corde je crois il avait fait de bout en bout il me semble en tout cas un cheval qui est en forme alors il monte de catégorie il a beau être en grande forme là l'opposition c'est pas la même c'est un groupe 3 le grand national du trop maintenant on fait le déplacement le cheval est en pleine position de ses moyens on tente le coup il a raison je pense que l'entraîneur Stéphane Bouisson c'est un cheval qui va certainement être un petit peu barré pour la victoire mais voilà il va certainement faire sa course et pourquoi pas réaliser une performance de choix et il est terminé dans les 4-5 premiers lui aussi ensuite en 6ème position j'ai retenu le 14 un 55 bond alors vous le voyez il reste sur deux tentatives où il a été disqualifié une fois autre monté une fois l'attelage alors autre monté ça s'est mal passé c'est vrai qu'il avait montré en début de carrière des moyens dans cette spécialité maintenant le fait d'y avoir remis les pieds ça lui a pas forcément beaucoup plu et puis dernièrement il s'est montré fautif également à l'attelage c'est pas dans ses habitudes il faut remonter à 2020 pour lui trouver une disqualification donc voilà moi je le condamne pas là dessus durant l'hippodrome de Marseille-Borelli je crois qu'il a couru qu'une seule fois sur 2400 mètres je sais pas s'il était même pas d'ailleurs trop monté en tout cas le cheval qui connait pas trop cette piste mais bon vu ce qu'il a réalisé l'année dernière c'est vraiment un cheval de qualité il a vraiment éclaté l'année dernière en reportant plusieurs victoires en montant en gain désormais ses tâches sont moins faciles mais bon c'est un cheval lorsqu'il se montre sage qui réalise des belles choses lui aussi fait sa course donc voilà on en attend je pense une réhabilitation dans son entourage et s'il arrive à avoir le bon parcours sans faire trop d'efforts je pense qu'il est capable lui aussi de terminer dans les 5 premiers ensuite en 7ème position j'ai retenu le 2 enivrante elle aussi fait le déplacement c'est vrai qu'on l'a vu très régulière déjà un bon début d'année franchement elle court des lots intéressants dans le sud-ouest c'est vrai que c'est de là qu'elle vient elle a battu notamment plusieurs fois Galangala elle a battu Inden la dernière fois voilà battu par Andy Bourbon lors de sa dernière sortie elle court bien elle court bien elle est maniable elle sait tout faire déférer des 4 pieds bon je pense pas qu'elle ait de la marge un petit peu comme Flash Royale qui effectue le déplacement mais c'est vrai qu'elle est en grande forme et son entourage a pourquoi pas le droit de tenter le coup si elle parvient à avoir un bon parcours le long du rail derrière s'il y a de la bagarre elle peut pourquoi pas venir en chercher un ou deux pour prendre une 4-5ème place et enfin en 8ème position j'ai retenu le 6 un Godéo à regret c'est vrai que je suis pas forcément fan de ce cheval là maintenant il est en forme il a bien couru les deux dernières fois une fois c'était à Pontchâteau je crois et les 2ème et la dernière fois c'était 4ème je sais plus ou exactement peut-être à Laval en tout cas c'est un cheval qui 4ème je sais pas si c'est pas une course référence non c'est pas une course référence pour lui en tout cas ce Godéo est en forme et c'est vrai que le fait de voir son entourage faire le déplacement ça incite à la méfiance je dis pas qu'il a une première chance parfois il est un peu spécial dans ses allures j'aime pas trop comme je vous l'ai dit mais bon il a des performances assez parlantes c'est un cheval qui est bien engagé qui a franchement une situation de course qui est assez favorable donc voilà je me dis qu'il est certainement capable de terminer 4-5ème lui aussi comme beaucoup c'est vrai que derrière les 3-4 premiers que j'ai cités et qui me semble vraiment détenir une toute première chance lui c'est l'une des nombreuses possibilités pour la 4-5ème place et enfin en cas de non partant j'ai longtemps hésité j'ai retenu finalement le numéro 15 Epson d'Air Fred deuxième atout de Jean-Michel Bozon on fait appel à David Beckert pour le driver il a montré du regain de forme ces derniers temps sous la selle maintenant j'attends de voir quand même à l'attelage c'est vrai que vous le voyez ces dernières sorties à l'attelage c'était vraiment pas transcendant est-ce qu'il en a un petit peu marre est-ce que le fait d'être revenu Autromonté lui a fait du bien difficile à dire mais je pense pas qu'il ait une grosse marge de manœuvre c'est un cheval qu'on a souvent vu aller tête et cordes et faire du train aujourd'hui il a vraiment plus le coeur à faire cette tactique il a moins de marge il est vieillissant maintenant voilà son regain de forme Autromonté m'incite à la mafiance et je me dis pourquoi pas lui aussi pour une 4-5ème place mais bon ce sera surtout un regret plus qu'autre chose on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 12 un Fakir Durant que j'ai retenu en tête devant le 4 Gaspard D'Angis le 8-Onkitonk Blues le 11-Eberton le 3-Flash Royale le 14-55 Bond le numéro 2-1-Ivrante et le 6-Godéo et en cas de nom partant le numéro 15-Epsom d'Airfray en conseil de jeu vous l'avez compris c'est vrai que Fakir Durant je le 12 Gaspard D'Angis le 4 et Onkitonk Blues le 8 difficile d'aller contre les 3 qui sont déférés des 4 pieds qui se transcendent et qui font rarement d'erreurs lorsqu'ils sont présentés dans cette configuration pour moi c'est 3 bonnes bases il y a aussi Eberton le 11 qui est ultra régulier mais bon je le vois peut-être un petit peu un tour en dessous surtout sur cette piste de Marseille-Borelli où il n'a pas forcément réalisé ses meilleures performances et il n'a pas souvent brillé donc voilà je suis plus pour 12 4 et 8 dans cette compétition on va faire un petit tour également du côté de Fontainebleau ce lundi avec un Quintet Plus qui se disputait sur la ligne droite 1200 mètres avec Impitoyable qui ne s'intéressait à personne pour s'imposer vraiment avec la manière le numéro 5 devant le 3 Autrano le favori le 15 Ismaël Payne qui n'était pas attendu à Paris Fête c'est lui la grosse surprise qui était très difficile à trouver le 10 Babassim qui était revenu à une valeur favorable mais bon après c'est toujours pareil même si à la valeur on attend de voir à cause de la forme mais bon visiblement il est revenu en top aussi et puis le 8 Tarida qui réalise une belle fin de course pour compléter l'arrivée du Quintet du côté de nos rubriques difficile d'indiquer quelque chose avec Ismaël Payne qui termine 3ème mais quelques trios qui vous ont été indiqués par nos rubriques Top Prono et Turf sélection premier mois c'est sans engagement donc n'hésitez pas à venir les tester sur notre site turf-fr.com moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye